messieurs ça commence comme d'habitude on va parler de la paracha et du message actuel qu'on peut prendre la paracha l'histoire on la connaît tous et à courard il ya un groupe de personnes qui décide de faire un putsch contre mon cher abeno sans faire de parallèle avec l'actualité on peut vraiment pas faire de parallèle et donc ils décident d'essayer de renverser de prendre la place de chouel je vous invite à regarder le malbi mais je vais pas en parler mais il donne une explication incroyable de ce que le corps ce que cora qui sont ses acolytes recherchés c'est pas comme on a l'impression il voulait la place de premier ministre c'est un peu plus profond que ça je vous invite vraiment à regarder le malbi mais en tous les cas ils essayent de renverser mon cher abelum et ils sont très rapidement remis en place c'est le cas de dire ils ont une punition qui est assez conséquente dans le zohar c'est marqué que korach non pardon pas dans le zohar dans les marques au nom du harizal pas dans le zohar c'est marqué que korach mosher abelum pardon mosher la gématria de mosher c'est 345 même 40 chine 300 et 5 345 345 c'est le total de korach et de evel korach c'est 308 100 208 ça fait 308 evel 1 2 3 1 pardon 5 2 30 ça fait 37 37 et 308 345 ça c'est ce qui est marqué simplement au nom du harizal mosher est égale le total de korach et de evel mais qu'est ce que ça veut nous enseigner qu'est ce que ça peut nous apprendre la réponse est marquée dans le chem ishuel le chem ishuel le chem ishuel l'admour miso khotsov était un gaon en même temps à l'achat en même temps à chassidout donc il a un livre assez difficile sur la torah mais bon des fois c'est très facile des fois c'est plus difficile il donne une explication incroyable il explique d'abord ce que c'est kain et evel ce que c'est korach et en fin de compte ce que c'est mosher et grâce à ça on peut comprendre kain le terme kain c'est un terme de kinyan d'acquisition quand il y a acquisition il y a séparation je me sépare de mon argent il se sépare de son bien donc une acquisition c'est ce qu'on appelle un piroude c'est à dire qu'il y a séparation et en fait nous dit le chem ishuel le terme de kain il peut aller dans les deux sens positifs ou négatifs ça dépend qu'est ce que tu cherches à acquérir acquérir des biens matériels c'est éloigner d'hachem acquérir des biens spirituels c'est te rapprocher d'hachem plus tu veux étendre et plus tu veux être indépendant et plus tu veux devenir tu veux grandir en termes matériels alors il y a un ricou qu'il y a un éloignement avec hachem je précise le rambam dit on doit chercher à avoir des biens d'ailleurs ce qui est marqué dans le Birkat Amazon quand on est invité chez quelqu'un on lui fait une bracha chez y'arbelo nechassim demande les akharonim comment est ce qu'on peut dire y'arbelo nechassim qu'il ait beaucoup de biens c'est pas une bracha plus on a des biens plus on est préoccupé réponse on est tous préoccupés il vaut mieux être préoccupé riche que préoccupé pour vous c'est vrai je pense bien sûr alors donc y'arbelo nechassim y'a un yann d'essayer de se développer la sheila c'est dans quelle optique pourquoi est-ce que tu veux te développer il y a une taharot qui est l'homme le plus riche du monde ça va lui changer à quelque chose dans sa vie c'est un yann de kavod c'est un yann d'être l'homme le plus important ce qui n'yann là ce terme d'acquisition c'est celui qui est négatif c'est celui qui est péjoratif kaïn c'est celui qui va développer celui qui va se développer je vais tout petit prouver pourquoi est-ce que kaïn est celui qui va se développer d'un autre côté dans le terme de kaïn c'est marqué aussi qui kaniti est hachem on peut chercher à se développer en mode spirituel et on va se développer en mode spirituel donc il y a le trait de caractère de la personne qui veut grandir qui veut développer qui va avancer l'autre trait de caractère c'est le frère de kaïn c'est Evel on lui dit tu t'es intéressé par ça non Evel à quoi Evel à Valim ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas je suis désintéressé de tout alors c'est très bien d'un côté parce que quand tu es désintéressé du matériel ben tu peux vivre plus facilement sauf que si rien ne t'intéresse même en termes spirituels tu vas rester au point mort tout est Evel donc tu es en ce qu'on peut appeler en jika on c'est à dire il n'y a rien qui t'intéresse alors va à l'hôpital psychiatrique c'est pour toi cet endroit il n'y a rien qui te donne envie il n'y a rien qui te stimule ça veut dire que tu es en train de passer une belle dépression laisse tomber il faut essayer de remettre ça en place donc kaïn d'un côté c'est celui qui prend mais qui va de l'avant Evel c'est celui qui se laisse aller ça dépend ça dépend de chacun c'est à dire dans le dans le dans le trait de caractère pardon non c'est celui qui veut rien il n'y a rien ni en haut ni en bas il reste à manger quoi il reste à manger qu'est-ce t'as l'âge illigre à nous ok tu as quel âge bon voilà ça arrive mais qui tourne donc on a un on a un trait de caractère je veux encore je veux plus on a un trait de caractère bon ça va je suis bien comme je suis je suis parti de rien je suis arrivé à rien je dois rien à personne Baruch HaShem kaïn et celui qui va faire son corban c'est lui qui a décidé de faire un corban il amène un corban, Evel et Vigamhou lui aussi il est amène un corban c'est pas quelqu'un qui a été Yozem c'est pas quelqu'un qui a pris sur lui de créer quelque chose il a été il va suivre le mouvement donc kaïn il a un point positif il va de l'avant sauf que quand il va de l'avant et qu'il est jaloux face à Evel bah quelqu'un qui le suit ça le dérange il doit écraser Evel c'est pour ça qu'il va le tuer quelqu'un qui veut se mettre en avant ses positifs à Sheila sur le compte de Mi sur le compte de qui est-ce que ça le dérange s'il a de la concurrence ou est-ce que bon bah moi je me débloque et aussi il se débloque donc Kaïn il a un point positif mais en fin de compte ça l'a amené à quelque chose de négatif Evel aussi il a un point positif mais qui en fin de compte l'a amené à quelque chose de négatif puisqu'il n'a pas été capable de venir proposer un corban de lui-même il a été seulement celui qui a suivi son grand frère nous dit que Korach aussi on retrouve chez Korach cette qualité et ce défaut on retrouve chez Kaïn puisque Korach qu'est-ce qu'il dit pourquoi est-ce que Moshé Rabbeinu il a la tête moi aussi je veux être à la tête et comme le Malbim le dit en deux mots c'est pas simplement la place du premier ministre c'est que celui qui a la tête la proximité qu'il a avec Hachem elle est spéciale et moi aussi je veux cette proximité donc Korach c'est quelqu'un qui recherche à aller de l'avant et il va trop vite et il va trop loin et il veut prendre la place de quelqu'un il ressemble à Kaïn qui n'est pas capable de supporter qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut aller qui veut aussi développer Moshé Rabbeinu pardon la deuxième étape j'explique Moshé Rabbeinu on a dit que Moshé c'est la Gématria de Korach et de Evel Moshé Rabbeinu c'est marqué Ve'aish Moshé Anav Meod Moshé est défini par Hachem comme étant la personne la plus humble de l'histoire ça c'est la facette qu'on connaît de Moshé mais il y a aussi l'autre facette Moshé qui était roi pendant 40 ans en Afrique Moshé qui était roi d'Israël c'est à dire que d'un côté il était d'un côté Moshé Rabbeinu avait la capacité du Shilton du pouvoir et d'un autre côté bien qu'il avait le pouvoir entre les mains Aish Moshé Anav Meod c'est à dire qu'il a réussi à faire vivre deux traits de caractère contradictoires il a réussi à les faire cohabiter d'un côté la poigne le pouvoir développé le roi d'un autre côté Aish Moshé Anav Meod qui est-ce qui est l'association de ces deux qualités Korach et Evel il dit le Shemichuel c'est ce que l'Arizal dit l'Arizal te dit Moshé c'est 345 Korach c'est 308, Evel c'est 35 c'est les deux traits de caractère contradictoires dans Moshé Rabbeinu on retrouve ces deux traits de caractère contradictoires on en a besoin des deux, on a besoin d'avoir cette poigne et en même temps d'avoir cette Anava C'est-à-dire que la dépression c'est l'humilité ? Non non j'ai pas dit que la dépression c'est l'humilité, non 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 ah pas du tout, j'ai dit que quelqu'un qui n'a envie de rien c'est la dépression l'humilité c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se mettre en avant surtout sur le compte des autres pour sentir qu'on est quelqu'un ça c'est l'humilité, au cachours quelqu'un qui est humble il n'est pas en dépression au contraire il est heureux dans ce qu'il est au contraire parle fort la Anava et l'Ushilton finalement c'est deux choses qui vont ensemble la Anava et l'Ushilton c'est deux choses qui vont ensemble chez Moshé Rabbeinu, nous on voit malheureusement que ça ne va pas trop ensemble s'il n'a pas l'Ushilton, alors la Anava nous va rien, s'il n'a pas une grandeur ah non, moi je connais des poubelliers qui sont Gahav Tanim Rabsham Shvadron, il a raconté qu'on parle de Gahava alors bien sûr, le gars qui est professeur à l'université, il est fier de ce qu'il est bon, il a quand même un certain savoir, il a de quoi être fier il dit que quand il est arrivé en Israël, il y avait les camions de poubelle c'était pas un camion de poubelle, c'était une charrette et il y avait deux personnes, il y avait une personne qui était en haut une personne qui était en bas, celle qui était en bas elle levait la poubelle celle qui était en haut elle réceptionnait, d'être en haut c'est plus facile que d'être en bas parce que t'es amené, t'as pas besoin de marcher il raconte qu'une fois il a rencontré deux personnes et celui qui est en bas il a dit, ne crois pas, moi je peux être en haut c'est moi qui ai été gentil, c'est-à-dire que la Gahava on peut la trouver chez toutes les personnes et en vérité elle sera beaucoup plus apparente chez quelqu'un qui n'a pas lieu d'être fier, chez quelqu'un qui est très fier prend quelqu'un qui a un statut social élevé, il a pas besoin tout le temps de l'appuyer mais quelqu'un qui est miskène, il a besoin de se défendre donc il va être tout le temps sur la défensive et donc on va voir plus facilement sa Gahava que quelqu'un d'autre pour la Gahava, celui qui en a, on la voit tout de suite des fois pas tout de suite mais on la voit on a donc mon cher Abenou qui a réussi à faire cohabiter deux traits de caractères contradictoires et c'est seulement, pas seulement l'introduction comme on ne va pas exagérer mais c'est le coeur du sujet, c'est l'étape d'après c'est ce que tu as demandé le Midrash demande, Korach, Pique Achaya Korach c'était quelqu'un de brillant, c'était quelqu'un d'intelligent comment se fait-il Mara Al-Echtouzo ? comment il a fait une bêtise pareille ? comment est-ce que tu es parti t'attaquer à Moshe Rabenou ? Moshe Rabenou c'est la star du peuple juif il n'y a pas plus que Moshe Rabenou tu viens t'attaquer à Moshe Rabenou mais tu es complètement cinglé le Midrash, il a vu qu'il allait avoir des enfants qui avaient le même niveau que Moshe Rabenou il s'est dit c'est déjà ma descendance, elle est comme ça alors plus fortement que moi je suis au même niveau que Moshe Rabenou j'ai vu une sikhah il y a quelques années dans Roche El Shiva Yerushalayim qui m'a beaucoup plu il pose une question très simple par quoi on définit une personne ? par ses capacités intellectuelles ou physiques ou alors par ses midotes ? on va donner un exemple on va donner un exemple, quelqu'un qui est brillant il a un QI de 160 comme professeur Raoul, 180 il a un QI super élevé mais il a un sale caractère le gars c'est un gros paresseux qu'est-ce qu'il va faire dans la vie ? il va utiliser son intelligence pour raffermir sa paresse donc il va trouver des tirs outils pour ne pas faire d'un autre côté on peut avoir quelqu'un qui est moyen mais qui est bosseur donc il va utiliser les capacités qu'il a parce qu'il a un trait de caractère de bosseur donc en vérité une personne elle n'est pas définie par ses capacités mais par ses traits de caractère ses traits de caractère c'est ça qui vont lui permettre d'utiliser ses capacités parce que ses capacités c'est où tu les utilises ou tu les utilises pas qu'est-ce qui va te mettre en action ? c'est tes midotes ! j'ai écouté une fois un sketch qui disait que si la Shoah avait été faite par les Arabes il n'y aurait pas un Juif qui serait mort qu'on serait arrivé à la gare à Alger ou je ne sais pas où et là il y aurait un arabe qui aurait dit désolé le train ne marche pas encore on revenait dans 6 mois les allemands ils marchaient même c'est un peuple développé et toutes leurs capacités ils l'ont mis au service du mal donc qu'est-ce qui va les définir ? non pas leurs capacités mais leurs midotes leurs midotes ! donc la définition d'une personne la définition d'une personne c'est pas par ses capacités c'est par ses midotes ! nous dit le Midrash korach piqueachaya quelqu'un qui avait des capacités incroyables comment est-ce qu'il est arrivé à ça ? problème de midotes problème d'analyse problème de vision parce que même s'il est intelligent mais si ses réactions elles dépendent de ses midotes donc son intelligence elle va être au service de ses midotes et non pas le contraire je vais donner un exemple qu'on connait tous Achajverosh n'arrive pas à dormir la fameuse nuit où Amman est pendu enfin, pas tout de suite il est pendu le recevoir sur lendemain il n'arrive pas à dormir il se pose des questions et pourquoi est-ce que Esther elle invite Amman et pourquoi et pourquoi donc il demande à lire ses mémoires on lui lit ses mémoires et là il se rend compte que qui est-ce qu'il a sauvé d'un attentat c'est pas Amman comme il croyait c'est Mordechai et pourquoi est-ce que Amman est devenu premier ministre parce que justement il croyait que c'était lui qui l'avait sauvé de l'attentat il est outré il a envie de réparer ça qui arrive à ce moment-là comme une fleur Amman et qu'est-ce qu'il va demander à ce moment-là de faire pendu Mordechai c'est le meilleur moment vas-y et Achajverosh lui dit si je veux faire du kavod à quelqu'un comment est-ce que je dois le faire et Amman il est persuadé c'est pour moi pourquoi est-ce qu'il est persuadé que c'est pour lui parce que Saga Ava c'est très de caractère lui ont fermé la vision pour lui c'est vadaï que si on veut faire du kavod c'est que à lui et donc il y va aller il faut le mettre à cheval il faut crier devant tout le monde il y va parce que c'est ce qu'il a envie de faire donc Amman je pense pas que c'était un idiot il était premier ministre d'un empire c'était pas un idiot c'était quelqu'un sûrement intelligent mais en fin de compte il a fait une bêtise pourquoi il a fait une bêtise ? ce trait de caractère c'est Midot c'est pas ses capacités c'est pas parce qu'il a fait HEC ou parce qu'il a fait Léla que ça sera un bon premier ministre mais s'il a là s'il a des traits de caractère qui sont adaptés à ce travail c'est là qu'il va réussir Pareil qu'Oach Piqueach Aya quelqu'un de capable mais il avait des mauvaises Midot puisqu'il avait Piqueach c'est intelligent intelligent brillant Piqueach c'est brillant c'est quoi le problème ? tu as écouté Piqueach ? non c'est le bruit tu ne comprends pas encore ? tu ne comprends pas tout ? Piqueach donc le Yesod il est que Korach s'est trompé par rapport à ses Midot et j'aimerais développer un petit peu dans la Michla dans la Votre c'est marqué c'est quoi la Midah Tova qu'un homme doit avoir ? alors la première chose qui est marquée Aïn Tova un œil positif c'est à dire chaque situation dans la vie tu l'analyses positivement deuxième avis un bon ami quelqu'un avec qui tu peux développer des choses et donc forcément tu vas avoir une vision positive troisième chose qui est marquée c'est ce que j'espère avoir bientôt c'est ce que j'espère avoir bientôt Bézrat HaShem cette décision cette décision peut avoir un impact sur toute ma vie Aoué Tanolad c'est celui qui a la capacité de voir plus loin que le jour même dernière proposition il y a marqué que Lev Tov un bon cœur c'est un trait de caractéristique c'est la Midah la plus importante Viens la Michla à la fin il conclut vous avez donné 5000 d'autres moi je pense que la meilleure c'est Lev Tov Avoir un bon cœur parce qu'avoir un bon cœur tu vas avoir une vision positive tu n'as pas besoin d'un Khaver Tov ou d'un Shaken Tov ou automatiquement tu auras tout le monde qui soit Khaver et tout le monde qui soit Shaken Tov et là il faut se poser une question quel rapport entre le Lev Tov et Roe Tanolad ? Monsieur gentil est-ce que ça veut dire que forcément il analyse mieux que les choses ? il analyse mieux que les autres ? vous allez être dans n'importe quel bureau d'analyste les gars qui sont là-bas c'est pas des Lev Tov c'est pas du tout des Lev Tov parce que les Lev Tov ils ont rien à faire là-bas ils sont paumés complètement donc une analyse une analyse qui est quelque chose de qui est dépendant qui dépend du Shaken n'est pas liée au Lev Tov au contraire on a besoin de quelqu'un qui soit aiguisé qui a un esprit aiguisé et non pas quelqu'un qui soit gentil comment est-ce que Lev Tov c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir une analyse propre c'est pas moi qui l'ai fait alors l'analyse c'est pas moi c'est l'entraiment de Dieu comment est-ce que le Lev Tov Gero et Roe Tanolad ? le Tifféret Israel là-bas il pose une question très simple tu me proposes plusieurs propositions tu me dis Lev Tov c'est très important j'ai compris et comment je fais pour avant un Lev Tov ? où est-ce que ça s'achète ? où est-ce que ça s'achète le Lev Tov ? je connais une famille française qui est arrivée en Israël qui était arrivée fraîchement en Israël la femme a accouché elle savait pas très bien parler en hébreu et le bébé n'arrêtait pas de pleurer donc elle va voir le médecin et elle dit le médecin il n'arrête pas de pleurer le médecin israélien lui dit et elle a besoin d'attention mais elle ne comprenait pas l'hébreu elle dit c'est exactement ça comment est-ce qu'on fait l'acquisition de Lev Tov ? dit le Técuret Israël quelque chose d'incroyable il dit que le Lev Tov on peut l'acquérir d'une manière très simple et en même temps très compliquée être au service des autres être au service des autres c'est pas simplement quand on te demande de faire un service tu peux me rendre un service il s'amène moi à 3h du matin à l'aéroport Tov je vais t'envoyer quelqu'un mais c'est plus que ça c'est rechercher à rendre le service à force de donner ton coeur il va se transformer on l'a dit plusieurs fois pardon pardon n'accord quelqu'un qui va tout le temps donner en fin de compte ne va pas rechercher à prendre il va rechercher à donner et donc son Lev Tov c'est quoi son Lev Tov ? quand il voit quelqu'un qui est dans le besoin tout de suite il recherche comment est-ce que je peux l'aider ? donc le le coaching de s'entraîner à faire du bien c'est ça qui va te rendre bien plus tu vas faire du bien plus tu vas faire du plus tu vas devenir plus ton coeur il va devenir meilleur dans chaque P.O. là qu'un homme fait il est ou donneur ou preneur et on doit changer notre perception en général dans la nature humaine on est venu dans ce monde pour prendre un enfant il naît avec les mains fermées parce qu'on veut prendre on veut profiter du monde on veut amortir le monde mais en vérité on n'est pas là pour l'amortir il est là pour nous amortir je crois que c'est ce qui est marqué à l'entrée de la porte à l'entrée de la choum on doit être donneur et non pas receveur comment est-ce qu'on peut être donneur ? parce qu'on va donner on va donner on va continuer à être capable de donner plus on va donner plus on va continuer à donner je l'ai déjà rappelé je l'ai déjà rappelé c'est la catastrophe non 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 est-ce qu'on peut attendre un petit coup ? quoi ? la nature humaine c'est qu'on va attendre mais plus tu vas te travailler plus tu vas attendre tu ne vas rien attendre du tout je ne crois pas je ne crois pas parce que tu as venu j'ai compris un retour un retour à l'ascenseur c'est ta femme c'est ta femme il y a un moussak de Akkara Tatov lui il est obligé de te rendre mais toi tu n'es pas obligé d'attendre pardon ? il n'y a pas un autre cerveau c'est toi ? il y a pas un autre cerveau c'est toi ? Cora ? il attendait ? il a payé cher quoi en tous les cas c'est pas surpayé quoi comment ? c'est pas surpayé c'est pas le sujet mais si tu veux je t'explique le balbim après donc on dit plus plus on donne plus on est capable de donner le lev tov on va le créer à travers le fait qu'on est donneur et non pas receveur maintenant imaginons une situation David il me dit je veux inviter Amnibrak qu'est-ce que tu penses ? Bez Ratachem, Bekarov qu'est-ce que tu penses ? alors il y a deux façons comme ça tu pourras mieux vendre en fait tu pourras mieux acheter Amnibrak qu'est-ce que tu penses ? alors il y a deux façons de répondre je vais dire attends deux secondes si David il vient Amnibrak déjà je pourrais aller chez lui Shabbat je pourrais ses filles vont venir faire baby-sitter chez moi si ma femme elle prend la voiture je vais venir avec lui le matin à Givachemuel je peux me trouver tout plein d'intérêts mais c'est pas la question de David la question de David c'est est-ce que c'est bien pour lui ? parce que c'est bien pour moi quand on est égoïste et quand on est égocentrique on peut pas avoir une analyse pure de la situation parce que dans chaque situation on se projette qu'est-ce que je vais gagner de cette situation ? qu'est-ce que j'ai à prendre ? quelqu'un qui a un lève-tov quelqu'un qui a un bon cœur il a roéthanolade il est capable de voir plus loin que son nez il est capable de voir plus loin parce qu'il est en retrait parce que de toutes les façons il cherche pas à prendre il cherche à donner donc oui le trait de caractère de lève-tov il est roéthanolade le Tiferet Israël là-bas il rajoute quelque chose d'incroyable je le dis bien que je le dis il dit que pour pouvoir étudier la Torah et pour pouvoir faire du yun du yun c'est-à-dire tu développes tu prends un passouk tu vas le développer t'es obligé d'avoir un lève-tov pourquoi ? il le prouve de la Mishnah parce que si t'as pas un lève-tov t'es pas en train d'étudier la Torah t'es en train de voir comment est-ce que toi ce que tu penses tu peux le rentrer dans la Torah donc puisque tout tourne autour de toi ton avis est plus important que la Torah donc t'es obligé de rentrer ton avis dans la Torah donc la mida principale pour étudier la Torah c'est ton lève-tov ton lève-tov c'est ça qui va te permettre d'étudier la Torah avec de façon la plus pure nous dit ce rave-là Korach piqueachaya piqueachaya il était intelligent mais il n'avait pas cette mida-là il n'a pas été roéthanolade pourquoi ? parce que le lève-tov n'était pas présent n'était pas suffisamment présent parce qu'en fin de compte il a analysé la situation par rapport à son besoin et non pas par rapport aux besoins dans l'absolu pourquoi est-ce que tu veux prendre la place de Moshé ? évidemment moi aussi j'aurais voulu la place de Moshé mais je ne suis pas Moshé laisse tomber donc je ne peux pas être Moshé mais lui il rêve de vivre la vie spirituelle de Moshé Rabbeinu mais tu n'es pas là pour prendre cette vie spirituelle tu es là pour être au service d'Hachem et ta capacité c'est d'être Korach ce n'est pas d'être Moshé Rabbeinu mais lui il a un intérêt d'être Moshé Rabbeinu parce que j'imagine 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 je vois Répré M.Kanivski par exemple j'imagine qu'il kiffe il ne fait que ça toute la journée donc à mon avis c'est quelque chose qu'il kiffe pareil Moshé Rabbeinu il est au Mishkan il parle avec Hachem j'imagine que c'est waouh alors mon intérêt à moi c'est de vivre ce moment-là mais ce n'est pas ça qu'on te demande d'être au service d'Hachem ce n'est pas combien tu vas créer ton service d'Hachem ça peut être un Ménia mais il faut connaitre sa place tu veux être Roshé Rabbeinu demain ? on est d'accord on est d'accord on est d'accord mais il y a des niches je ne te conseille pas d'abord et ce n'est pas Taché Ifa c'est chacun comme il est chacun il a ce qu'on appelle un Shoresh Neshama chacun il a des capacités chacun il a grandi dans un autre contexte chacun il a un point de départ il a un point d'arrivée le point d'arrivée quand il est impossible tu dois être chouef au maximum de ce que toi tu es capable toi tu ne dois pas être chouef David je ne dois pas être chouef moi je ne dois pas être chouef moi je ne dois pas être chouef chacun il est chouef d'amortir le maximum de ses capacités il a un point de notre et donc prendre la place de Moshe pour le compte de Moshe Mais ce n'est pas simplement prendre la place de Moshe, tu n'es pas à cette place, Hachem il ne t'a pas donné cette place, tu n'es pas à cette place Non, ta chieffa doit être dans l'autre sens, ta chieffa doit être dans l'autre sens, soit au niveau, et le moment arrivé tu reprends ça à Moshe On peut être jaloux sans voler, on peut être jaloux sans voler, on peut être jaloux sans dire je veux prendre ta place Je veux être comme Moshe, vas-y sois comme Moshe, non je veux sa place, là déjà tu te trompes Alors il y a deux choses dans Moshe Rabbeinu, il y a la place, il y a le poste, il y a le statut, il y a le niveau spirituel, le niveau spirituel tu veux, tu n'as qu'à travailler Non je veux la place aussi, ah la place tu as un voleur, je termine avec ce qui est marqué dans le Midrash Le Midrash ramène que quelqu'un était une fois en route, et il a vu deux juifs qui se disputaient, et un a tué l'autre Un juif a tué un autre, quand il a vu qu'il a tué quelqu'un, il est parti ramasser quelques feuilles, quelques fleurs Il l'a mis à côté de cette personne, et la personne s'est réveillée Ah le témoin il dit c'est magnifique, il ramasse un gros bouquet de fleurs, il est tout content, affaire du siècle Milliardaire le gars Il est en route, il dit c'est dans sa tête, je vais vendre, je vais faire, je vais truc, et puis il dit attends, ah, il y a un lion qui est mort Et il se dit bon, je vais vérifier si ça marche Il met à côté du lion, le lion il se réveille, petit déj direct, il attaque, il est mort On dit le Midrash, ça c'est quelqu'un qui n'est pas rohétanolade T'es enfermé dans tes cheshbonates, et je vais faire du business, et je vais faire ci, je vais faire ça Ah t'as le rohétanolade parce que t'es enfermé sur toi même Donc vadaï que le lev tov, c'est ça qui te permet d'être rohétanolade, quand t'es fermé sur toi même A ta lomessugale, de voir plus loin que ta tête Le yesad il est très simple Une mida, c'est ce qui nous définit Non pas de nos capacités mais le midot De changer une mida, c'est une chose qui est extrêmement difficile Le Rav Israël Salanter, avec ça je terminerai, je vais raconter deux histoires Amisraël Salanter, c'est lui qui a lancé dans les chivots l'étude du boussa Et il avait des gens qui étaient contre lui Une fois il devait faire un chivot quelque part Et il arrive, et avant de faire le chivot, il a envoyé toutes les sources du chivot pour que les gens se préparent C'est un génie en Torah, il fallait qu'ils soient adaptés Il arrive, il voit qu'on lui a changé toutes les sources, on lui a mis des trucs, aucun rapport Mais des trucs qui n'ont aucun rapport les uns les autres Et le Rav se trouve sur la bima Et il est là, et il est là, il est misstapèque, il est misstapèque, il fait rien Et les autres ils sont bien Ils sont tout contents Et en fin de compte il fait un chivot magistral Magistral, il a trouvé le rapport entre tous les points Et à la fin du chivot dit là, vous savez Quand j'ai vu tous ces maré mes corolles, j'ai compris ce qui s'est passé Et sur le champ, sur le champ j'avais déjà un chivot prêt Mais j'avais un safèque Est-ce que c'est de la gahava ou pas ? Est-ce que je prends un risque de gahava Ou est-ce que de faire le chiot au contraire Les gens vont dire, le Rav, il est nul et tout ça C'est Khidou Lachem Et j'ai dû peser chaque chose Vous imaginez la pureté d'esprit Pour être capable de jauger Combien de gahava, combien de Khidou Lachem, etc Ce même Rav Israël, ça interdit J'ai fini tout le chasse Mais de changer une mida c'est plus difficile que tout le chasse Ben t'slacha à tous